bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance aujourd'hui je vous propose focus sur les jambes et sur le centre du corps donc vous allez voir un panel de plusieurs petits circuits de trois exercices un exercice en isométrie un exercice en mouvement et un exercice avec un peu d'impact ou non en fonction de chacun bien évidemment vous adapter en fonction de vos capacités de votre forme du jour donc chaque exercice vont durer 20 secondes donc trois exercices par mini circuit 20 secondes le premier 20 secondes le second 20 secondes le troisième et je réenchaîne ça quatre fois en tout ce qui va nous faire quatre minutes et suite à ces quatre minutes d'exercice et bien je récupère une minute et on a une deux trois quatre cinq six circuits à réaliser donc j'espère que vous êtes en forme chez vous pas besoin de matériel juste votre tapis donc prévoyez bien évidemment de l'eau à proximité on essaye de boire seulement pendant la minute de récupération et on se dit à tout de suite pour l'échauffement super on commence ici sur votre échauffement pieds nus en basket à vous de choisir comment vous vous sentez plus à l'aise si vous êtes en extérieur bien évidemment vous préconisez plutôt les baskets allez c'est parti ici attrapez votre genou droit après c'est le contre vous je relâche voilà en même temps je me grandis j'allonge ma colonne vertébrale on alterne encore même chose essayez étirer les quadris 7 vers l'arrière avant encore voilà essayez garder les genoux côte à côte rétroverser les bassins le pubis qui monte le dos qui s'allonge vers le ciel ok ici ouh j'alterne droite et gauche je garde bien les hanches de face encore 4 3 on va faire exactement la même chose mais si dans l'autre sens je pars hop derrière puis devant voilà ici on vient échapper l'articulation de nos hanches articulation coxophémorale ok ouvrez les jambes flexion droite flexion gauche petite flexion poussez bien les fesses en arrière sentez l'étirement aussi de vos adulteurs gardez les mains placées sur les hanches poussez bien vos fesses en arrière ok je descends un peu plus bas je viens chercher mains chevilles opposées petite rotation ici depuis les obliques depuis le centre du corps ok et si j'inspire je me redresse expire je plie ouvrez bien encore un dernier je fléchis je place les mains sur les hanches quand je décolle les talons on va le faire en droite gauche droite gauche donc je vais réchauffer un petit peu les chevilles encore une fois de chaque côté et là les deux en même temps c'est parti en haut en même temps ça va venir chauffer un petit peu les adducteurs voilà voilà encore vous avez vu quand je monte les talons je descends les hanches et là ici je rentre une jambe et je reviens donc je pivote seulement sur une jambe et je ramène En partant bien de la position d'avant, les jambes bien écartées, ajuste ça, encore, ok, redressez-vous ici à plat sur la jambe gauche et je viens balancer la jambe droite en haut et en arrière, devant et en arrière. Je vais laisser vos mains sur les hanches, n'hésitez pas à prendre appui sur une chaise ou contre un mur, encore quatre, trois, deux, stabilisez bien le dos, je change les jambes, c'est parti, en haut et en bas. Allons, sentez l'engagement du fessier vers l'arrière, encore, ok, main au sol ici, je viens enrouler, plier les jambes, redresser les bras et remonter. J'enroule, je plie, j'allonge les bras et je redresse, encore, enroule vers le sol, flexion, allonge les bras et redresse dans le centre de tes talons. Une dernière fois, ok, j'enroule et je viens avancer mes mains, reculer mes pieds pour placer ici une planche. Jambes en écartement de largeur de hanche, les épaules, bien à l'abond de vos mains, ne laissez pas les épaules monter aux oreilles ou arrondir le haut du dos, j'ouvre le cœur. Je rapproche mes oeufs en place l'une de l'autre et en direction de mes hanches. Je pousse bien les talons ici vers l'arrière. Ok, ici, pieds gauches entre vos mains, posez le genou droit, placez vos mains ici sur le genou gauche et venez étirer un petit peu votre opsoas, notre fléchisseur de hanches. Et encore quelques petites secondes. Restez bien le poids de corps, on appuie sur le centre du talon gauche, le talon de devant. Je place les deux mains, je reviens en planche et je change de jambe. Allez, je vais juste mettre un petit peu de poids en part. Voilà, je peux placer mes mains ici sur le genou, j'étire, sans laisser de bas du dos creuser, je rétroverse le bassin, le pubis qui monte vers le ciel, le coccyx descend vers le sol. Allez. Ok, je reviens en planche, je stabilise encore. Bien, dans ma stabilité. Ici, j'appuie sur mes orteils, je viens fléchir les genoux. D'accord ? Et le but du jeu étant de stabiliser depuis vos épaules jusqu'aux penches. C'est-à-dire que votre dos doit rester bien parallèle au sol. Allez, encore quelques petits instants du contrôle. Encore une fois. Ok, je relâche, genou au sol. Placez vos fesses sur les talons. Mains ici derrière vous, détruverser le bassin et étirement des quadriceps. J'ouvre le cœur. Ok, je relâche. Super. On se redresse tranquillement. N'hésitez pas à boire encore un petit coup. Enfin, à boire déjà un petit coup. Et on va pouvoir commencer notre corps de séance. Premier exercice. Nous allons rester en squat isométrique. D'accord ? Pendant 20 secondes. Ensuite, squat serré, squat ouvert. Ok ? Et ensuite, un squat, un squat jump. Bien. Je mets mon chrono en route. 20 secondes pour chaque exercice. 4 tours en tout. Et ça commence dans 4, 3, 2. Ouvrez bien les jambes. C'est parti. Squat isométrique. Le squat bloqué. Voix du corps bien au centre de vos talons. Ouvrez bien vos genoux autant que vos chevilles. N'oubliez pas cette noisette entre les fesses que l'on maintient. On stabilise. Ça va venir chauffer dans les quadriceps. Attention. 3, 2, 1. Squat ouvert. Squat serré. Alors, soit je ne fais que l'ouvrir dans le côté, soit bien évidemment, moi je préférerais qu'on alterne. Et ouvre, serre. Ouvre, serre. À votre rythme, on n'est pas obligé de remonter jusqu'en haut. 2, 1. Un petit squat, un squat jump. Un petit squat ou un squat sur les pointes. Ce sera aussi très bien si vous ne voulez pas d'impulsion. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens au squat isométrique. Allez, courage. Ça va chauffer les amis. À tout moment, vous pouvez très bien vous redresser, se couper un petit peu, tapoter et revenir dans le mouvement. Ok. 3, 2, squat ouvert. Squat serré. Allez. À votre rythme. Surveillez bien que vos genoux ne reviennent pas l'un vers l'autre. Ok. Un petit squat, un squat jump. Allez. C'est ça qui chauffe. Encore 10 secondes. Sur les pointes, si je ne veux pas d'impulsion. 4, 3, 2. Je reste. Allez, tout va bien. Ça chauffe. Encore 10 secondes. 4, 3, 2. C'est parti. Ouvre. Serre. Profitez-en aussi d'être en mouvement. On va dire que c'est le plus facile. Quand on est en mouvement, hop là. Encore. 4, 3. Rappelez-vous. Un squat pulse. Un squat jump. Go. Soufflez bien à chaque jump. À chaque montée. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Je reste. En isométrie. Dernier tour. Et ça chauffe. Allez, on résiste. On résiste. Tout va bien. 4, 3, 2. Squats ouverts. Squats serrés. Allez, 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 allez. Facile celui-ci. Comparé aux autres. Un squat pulse, un squat jump. C'est parti. N'oubliez pas l'option sur les pointes de pied. Encore, encore, encore. Ne lâchez rien. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. OK. Allez, premier tour. Terminé. Premier circuit. Alors, la suite. Fente droite. En isométrie. Croix du corps bien sur la jambe de devant. Ensuite, j'enchaîne les fentes. Et suite à ça, ici, ça va être, euh, clac. Je viens décoller derrière pour engager ici le fessier gauche en même temps. OK. Encore 20 secondes de récup. Donc, venez vous placer ici. Jambes en écartement largeur de hanche. Venez glisser votre jambe gauche loin derrière. Sans coller le talon. D'accord. Je repousse ici avec mes orteils. 3, 2, je reste en fente. Allez, les genoux fléchis à 90 degrés. Poids du corps bien centré. Mais ici, poids du corps surtout sur le centre de votre talon. Le talon ne se décolle pas. Les orteils, si vous le souhaitez. Et attention. 4, 3, 2, c'est parti pour les fentes. En bas, en haut. Tranquillement. Les hanches restent bien stables. De face, comme vos épaules. Je m'équilibre. Toujours le talon bien décollé du sol derrière. OK. 3, une fente et une extension derrière. Fente, extension. Voilà. Je propulse le poids du corps vers l'avant. Je ne cherche pas forcément à trop monter la jambe de derrière. Mais vraiment à allonger. Encore. 5, 4, 3, 2, je reste en bas. Il fait chaud ici. Allez, tout va bien. Encore, encore, encore. 5, 4, 3, 2, 1. En bas, en haut. Allez, concentrez-vous sur votre placement et votre équilibre. Sentez l'engagement du fessier droit et s'y connecter au sol par le centre du talon. Mon dos est droit, je protège mon dos. Et là, c'est parti. Fente, extension. Dès que je réceptionne mon pied gauche, je viens automatiquement plier mes deux jambes. Ma jambe droite reste toujours pliée. J'ai vraiment juste une bascule à l'avant. Et je reste, isométrie. Troisième fois. Il y en a 4. Et là, normalement, ça doit bien chauffer dans la fesse droite. Allez. 4, 3, 2, forte. On sent, là, ça chauffe bien dans la fesse droite. Dans le grand fessier, même dans le petit moyen fessier. Stabiliseur de hanche. 4. 3, 2, 1, c'est parti. Soufflez bien à chaque montée. 4, 3, 2, je reste en isométrie. Allez, tout va bien, j'espère que ça va chez vous. On tient le coup. Allez, encore, encore. 4, 3, 2, 1. En haut, en bas. 10 secondes, ici, en fente. Et ensuite, le dernier exercice pour ce dernier tour de circuit. Pour ce circuit numéro 2. Et c'est parti. Extension ici, extension ici, vers l'arrière. Propulsion du poids de corps vers l'avant. Toujours sur votre talon. 10 secondes. 4, 3, 2, et on relâche. 1 minute de récup. Ça fait mal. Allez, on voit un petit coup. Donc, on enchaîne. Troisième circuit. Même chose. Exactement pareil. Mais du coup, pied gauche en avant. Jambes gauches, oui. Oui, bien évidemment. On ne va pas l'oublier, cette jambe. Ok. Un petit peu d'air. Allez, dans 30 secondes. Placez-vous sur votre tapis. Ou à l'extérieur du tapis, bien évidemment. Si vous sentez que votre tapis n'est pas stable au sol. Ok, dans 20 secondes. Allez, j'en ai un écartement largeur de hanche. Je glisse ma jambe droite loin derrière. Et je respecte toujours cet écartement largeur de hanche. Ne laissez pas la jambe droite se croiser derrière la gauche. D'accord ? Mes chevilles sont bien de droite, bien de face. Le talon décollé. 2, 1. C'est parti. Je stabilise. Hop là. Poids du corps bien orienté ici sur votre talon gauche. Devant. Allez. Donc, c'est les sensations qu'on va avoir. Déjà, vous m'avez fait la jambe droite. Et là, on sent la tête droite qui a déjà bien travaillé. 3, 2, 1. Je reste. Isométrie. Je ne bouge plus. Toujours le poids de corps centré. À l'avant. Pour bien faire chauffer le fessier gauche. Et j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Allez. 4, 3, 2, feintes. En haut, en bas. Limite les feintes, du coup, c'est plus facile. Quand on a un mouvement. 10 secondes encore. 3, 2, 1. Fente. Extension. Allez. Je souffle bien à chaque montée. Je fixe un point loin pour ne pas perdre mon équilibre. 1, 2, 1. Je reste. Tate. Allez les amis. C'est là où déjà le troisième tour, ça commence à bien chauffer. Mais on résiste. Dès qu'on est là dans la résistance, c'est là où ça travaille. Allez. 3, 2, 1. Fente. Allez. Courage. 3, 2, 1. Fente. Fente. Extension. Allez. On y croit. 20 secondes sur chaque exercice. 4 tours en tout. Je visite chaque exercice 4 fois. Et isométrie. Dernier tour. Allez. On résiste. Ça chope. Allez. Mon sang courage. Tout va bien. On résiste. Allez, allez, allez. Encore. 4, 3, 2. Et on y va. En haut. En bas. Il fait chaud. J'espère que vous aussi à la maison vous avez chaud. Parce que moi bientôt je me dégouline. Allez. 3, 2. Le dernier exercice. Allez. Avec l'extension jambe droite. Croix du corps. Toujours sur le centre du talon gauche. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. On relâche. Yes. Allez. Troisième tour. Terminé. Une minute de récup. Là, on va venir se rapprocher un petit peu du sol. Capotez un peu les fessiers. Donc, à genoux sur le sol. Faites-le bien. On appuie sur votre tapis. Parce que ce ne soit pas douloureux pour les genoux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un coussin. Mais pas trop épais. Ou simplement, vous doublez votre tapis. Ok. Et bien. Et ce que l'on va pouvoir faire, c'est venir chauffer un peu plus les quadriceps. Donc, pour ça, vous allez placer vos jambes en écartement largeur de hanche. Vous rentrez les talons vers l'intérieur. Genoux, hanche, épaules alignées. Et si je vais venir stabiliser, légèrement pencher vers l'intérieur. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ok. Nous sommes à la quinzème minute. On entame la seizième minute de notre séance. Sans compter, bien évidemment, l'échauffement qui a dû durer entre 7-8 minutes. Je contracte bien mes fessiers. Mes fessiers ne sont pas vers les talons. C'est tout l'ensemble. Ok. Ici. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Ok. Ici. Je vais toujours remonter jambes droites pour le moment. C'est un squat prisonnier. Donc, je ne remonte pas complètement. Et ensuite, on aura des perfis. C'est parti. Ici. Planche. Squat. Planche. Squat. Juste ça. Bien évidemment, je peux le faire sans impulsion. 5, 4, 3, 2, posez vos genoux. Et là, en arrière, les talons vers l'intérieur. Je stabilise. Contractez bien vos fessiers. Tentez bien vos talons. Poussez le sol avec le dessus du pied. Sentez les couilles de biceps se chauffer. 3, 2, je remonte les jambes gauche cette fois-ci. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Vous pouvez bien évidemment rester en squat si vous sentez que vous avez des difficultés pour vos genoux. Ok. 3, 2, 1, burpees. Planche. Squat. Planche. Squat. Avec contrôle. Sans laisser toutes les articulations se secouer dans tous les sens. Genoux au sol. Je stabilise. Talons vers l'intérieur. Troisième tour. Donc là, on vient plus chauffer les quadriceps. Autant juste avant, on était plus sur les fessiers. 3, 2, c'est parti. Je remonte droite d'abord. Pour le moment. Dernier tour, on sera jambes gauches. Mais là, droite. Allez. Si je ne peux pas faire mes squats prisonniers, je reste en squat simple. Et les burpees. Planche. Squat. Avec ou sans impulsion. Aller, 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 aller. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Genoux au sol. Dernier tour. Allez. Coup de pied sur le sol. Je viens chauffer ici mes quadriceps. Allez, tout va bien. Contractez vos fessiers. 4, 3, je remonte. Jambes gauches en premier. Go. Allez, là, ça commence à bien m'enchauffer. Allez, courage les amis. N'oubliez pas les squats. Pas de somme. En option. Mains au sol. Perpise. Allez. Les jambes bien ouvertes. Placez bien vos mains entre vos jambes. Ou plutôt vos jambes. Retour de vos mains. Et on relâche. Yes. Allez. Quatrième tour. Terminé. Il nous en reste plus que deux. Enfin, quatrième circuit. Alors, ici, on continue avec les abdos. Alors, premier exercice. Vous allez venir de cette manière. Vous allongez ici sur le côté. Sans les côtes s'affaisser au sol. Et ici. Clap. Coup de genou. Et j'allonge. Donc, je suis légèrement penchée sur le côté. Un peu sur le coccyx. Sur le sacrum. Je ne suis pas sur la articulation de la hanche. Je suis vraiment plus sur le côté droit du sacrum. Va dehors. OK. OK. Bon. Ça, on va faire ça. Côté droit. Ensuite, au centre statique. Et ensuite, côté gauche. OK. Et c'est maintenant. Donc, vous avez vu. Mon essai ne va pas au sol. Mais par contre, je glisse. Et si vraiment, ça ne va pas. Je peux très bien laisser mon avant-bras au sol. Sans laisser l'épaule monter à l'oreille. Je me pendis. Et juste coup de genou. Trois. Deux. Je viens au centre. En équilibre fessier. Soit j'ai les jambes fléchies. Et puis, si j'en peux plus, je peux très bien tenir l'arrière de mes cuisses. Soit ici, plutôt jambes tendues. Allez. Encore, 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 encore. Quatre. Trois. Deux. Et là, je m'installe pour l'autre côté. Bon. Là, je vous tourne le dos. Et c'est vraiment pour vous montrer comment vous devez enchaîner vos exercices. Ok. Encore quelques petites secondes. Quatre. Trois. Deux. Et là. Demi-tour. C'est reparti. Allez. Alors, vous choisissez vos options. Au centre. Équilibre fessier. Jambes fléchies. Mains derrière les cuisses. Jambes tendues. Jambes tendues, bien évidemment, ça demande un peu plus de souplesse. Si ça tient dans les psoas, psoas, fléchisseurs de hanches, je resterai ici jambes fléchies. Trois. Trois. Deux. Un. De l'autre côté. N'oubliez pas l'option. Jambes gauches, coudes gauches au sol et claques. Hop. D'accord ? Quatre. Trois. Trois. Deux. Allez. De l'autre côté. Troisième fois. Allez. Ça fait du bien un petit peu de travail. Le centre du corps. Ça permet de récupérer tous les jambes. Pour cet avant-dernier circuit. Et puis, deux, un. Et au centre. Équilibre fessiers. Je peux placer mes mains. Ce sont les mains. Jambes tendues. Je peux même placer mes mains pour mes jambes tendues. Si on laisse le haut du dos s'arrondir. Allez. Dix secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Je m'installe. C'est parti. Genoux orienté. Bien vers le plafond. Et là, maintenant, ça doit bien chauffer. N'hésitez pas à rester un peu plus statique sur le bras gauche. On va juste travailler les jambes droites. Coups de bois. Ok. Je change de côté. Et c'est reparti. Dernier tour. Go. Vous avez vu. Vous pouvez vraiment rester statique sur ce bras droit. Et là, vous pouvez vraiment sentir les obliques chauffer. Trois. Deux. Un. Au centre. Je rappelle les options. Equilibre fait ses jambes féchies. Il marche sur les jambes. Sans les bras. Jambes tendues avec les bras. Où sont les bras ? Allez. On reste, on reste. Quatre. Trois. Deux. Et c'est parti. C'est le dernier. Allez, allez, allez. Dix secondes. Quatre. Trois. Deux. Et relâchez. Yes. Allez, avant dernier tour. Avant dernier circuit. Terminé. Il ne nous en reste plus qu'un. Et nous sommes à 24 minutes. Donc, la 25e minute, c'est pour récupérer. Ok. Je retrouve mon chrono. Alors, dernier circuit. Vous allez vous allonger. Talon proche des fesses. D'accord ? Mais pas trop non plus. Pour stabiliser les genoux au-dessus des talons. L'écartement largeur de hanche pour les pieds, pour les genoux. Pas le long du corps. Je vais monter ici. Mes fessiers. Poins du corps sur la jambe gauche. J'allonge ma jambe droite. Je peux très bien la fléchir si je manque de souplesse. Et si j'expire vers l'avant, j'inspire pour remonter. Vous avez vu, mon genou reste verrouillé à 90 degrés. Ce n'est pas un talon fesse. D'accord ? J'espère que vous êtes prêts. Mettez-vous en position. 3, 2, 1. C'est parti. J'allonge vers l'avant. Et je remonte. Expire vers l'avant. Je ne descends pas plus bas que ma cuisse gauche. Par contre, je n'appuie pas sur le centre de mon talon gauche. Continuez. J'ai un petit blanc. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, en deuxième exercice. Ok. Stabiliser le dos dans le sol. Les deux genoux à 90 degrés. Et ici, ciseaux. Bras le long du corps. Encore une fois. Mes genoux sont fléchis à 90 degrés. Et je stabilise mon dos. À aucun moment, je sens mon dos kiffer. Je m'écrase dans le sol. Je remonte. Je m'écrase. Je creuse. D'accord ? Non. Stabilisez bien tout. Pensez à un grain de raisin. Pied droit dans le sol. J'allonge ma jambe gauche. C'est parti. Levez bien vos fessiers. Et j'ai mon chat qui est en train de boire dans mon verre d'eau. Non. Voilà. Je n'ai plus d'eau. Allez encore. Inspire pour monter. Expire pour descendre. Appuie bien sur ton talon droit. Ok. Change de jambe. C'est parti. On recommence. Jambe gauche en appui. J'espère que vous avez bien changé de jambe. Rappelez-vous, 20 secondes pour chaque exercice. Sans laisser le bas du dos se creuser. J'appuie fort sur mon talon. 3, 2, 1. Pose ton dos. 6, 2. Je stabilise mon dos. Je stabilise mes épaules. J'ai l'arrière de la tête qui repousse le sol, le montant légèrement rentré vers la poitrine. Allez, je vais chercher loin devant avec mes pieds. Je stabilise mon dos. 3, 2. Pieds droit au sol. Monte la jambe gauche. C'est parti. Allez, allongez-moi tout ça. Appuie bien au centre de ton talon droit. J'engage mon fessier droit. 4, 3, 2. Je change de jambe. C'est parti. Allez, tranquille pour le dernier circuit. Franchement, ça va. Pour ces derniers exercices, on parle à tout ce qu'on a fait avant. Allez, 4, 3, 2. Je pose mon dos. 6, zo. Allez. Allez, allez, allez. Encore 10 secondes. Avant d'enchaîner. Pieds gauche au sol. Jors droite vers le ciel. 4, 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Allez, allez, allez. 3, 2. Dernier tour. Et je change de jambe. C'est parti. Et je change de jambe. Donc là, pied droit au sol. Stabilisez bien vos bras. Aussi, vos bras sont là pour repousser le sol et vous aider à stabiliser votre posture. N'oubliez pas, j'ai en fléchis pour les moins souples. Si vous avez des difficultés à remonter, j'ai entendu. 2, 1. Pose le dos. Précise. Je stabilise mon dos d'ailleurs. N'oubliez pas. Imaginez ces jambe raisin dans le bas du dos. On ne me doit pas l'écraser. Allez, passez bien vos bras le long du corps. Dans 4, 3, 2, jambe gauche au sol. Allez, dernier point. Tout va bien. C'est facile. Allez, 10 secondes. 3, 2, et relâchez complètement. Attrapez vos genoux. Faites-leur un gros câlin. Vous pouvez même vous automasser le bas du dos en basculant de gauche à droite. C'est bien les amis. Et bien suite à ça, restez à manger au sol. Je vous propose une petite récupération. A tout de suite. Déposez délicatement vos pieds dans le sol. Et venez placer votre cheville droite sur le genou gauche. Vous ouvrez bien votre genou droit vers l'extérieur. Et le bras droit qui passe entre les jambes. Et entrelacez vos doigts derrière la cuisse gauche. Et cette cuisse gauche, ce genou gauche, vous la rapprochez vers votre épaule gauche. Sans laisser le bas du dos décoller. D'accord ? J'essaye de garder mon dos bien droit. Sans venir écraser les lombaires dans le sol. Ok. Et j'essaye de presser. Dans un sens. Je presse mon genou vers moi. Et mon bassin, lui par contre, il vient dans l'autre sens. C'est-à-dire que le coccyx, il essaie vraiment de revenir vers le sol. Votre genou droit, vous l'ouvrez bien pour bien stabiliser les hanches. Je n'ai pas la hanche droite plus haute que la hanche gauche. Essayez de vous corriger à la maison. D'être un peu plus conscient de ce qui se passe dans votre corps. Comment se place mon squelette. On décroise et on change de jambe. Hop. Chemie gauche sur le genou droit. J'entrelace mes doigts en plaçant bien la main gauche entre les jambes. Et je presse. N'oubliez pas le placement du bassin, coccyx vers le sol. Je sens l'étirement de mon fessier, de ma hanche gauche. Le fessier que l'on a bien travaillé. Toujours dans des mouvements polyarticulaires. Les mouvements polyarticulaires, ça me permet d'avoir une musculature plutôt harmonieuse. et de ne pas avoir forcément mes fessiers plus forts que mes quadriceps. Bon après là, ce que je veux dire c'est que tout fonctionne vraiment ensemble. On relâche, on décroise, on ouvre les bras en croix, paume de main sur le sol. Et là vous basculez vos genoux sur votre droite délicatement. Le regard à l'opposé. Allez-y doucement dans vos positions. Si vous sentez une quelconque gêne, un pincement, revenez au centre genou poitrine. Etalez bien vos épaules dans le sol. Et un genou après l'autre. Je bascule de l'autre côté. Le regard aussi change de direction. Laissez la colonne vertébrale se détendre. Laissez aussi un petit peu la hanche, le fessier se détendre. Cette torsion, c'est très bon en prévention de la sciatique. On revient au centre. Ici, presser encore une fois les genoux contre la poitrine. Puis laissez la jambe gauche allongée dans le sol. Pied flex. Elle tire depuis le talon pour bien placer votre dos dans le sol. Et là, vous pouvez allonger votre jambe gauche. Soit vous entrelacez vos doigts derrière la cuisse, le genou, le mollet. Mais sans laisser du coup la jambe gauche remonter. D'accord ? Il faut toujours qu'elle tire bien à plat dans le sol. Donc là, avec tout ce qu'on va renforcer, je manque carrément de souplesse. Alors vous me direz, pour certains. Certains vont peut-être rigoler. Mais en tout cas, je n'ai pas la souplesse de l'habitude. D'habitude, ma jambe se rapproche un petit peu plus. Voilà, j'essaie de rester entre 15 et 30 secondes dans mon étirement. Menton légèrement vers la poitrine pour laisser sacondir la zone cervicale. Ok, je relâche. Je récupère mes deux genoux. J'allonge ma jambe droite. Pied flex. Donc elle tire vers l'avant. Automatiquement, ça vient bien vous placer le dos. Et là, clac. J'étire. Et relâchez. Basculez. Deux genoux fléchis à la poitrine. Ou basculez sur le côté de votre choix. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Placez-vous ici en tailleur. Allongez bien votre dos. Et le socle, ce sont vos ischions bien plantées dans le sol. C'est le socle de votre colonne vertébrale. Vous placez vos mains bien sur les côtés. Vous inspirez, vous inspirez. Vous vous grandissez sans laisser les fessiers se décoller. J'inspire. J'ouvre bien mes poumons pour étirer entre chaque côte. J'expire pour revenir. Et de l'autre côté. Et j'alterne encore. Profitez-en ici. C'est un étirement qu'on ne fait pas beaucoup. dans la journée. Dans nos mouvements du quotidien. Ok. Mains sur les genoux. Détendez un petit peu la nuque. Tracez des cercles. Vous n'êtes pas obligé de tracer des cercles complets. Écoutez votre corps. Là où il vous dit d'aller, vous y allez. Si il vous dit stop, vous n'allez pas plus loin. Ok. Mais si à un endroit, vous voulez rester un peu plus qu'un autre. N'hésitez pas. Ok. Je redresse le regard. Hop. Je viens ici m'accroupir. Tête en bas, vous allongez les jambes. Vous étirez du coup encore une fois les disques aux jambiers. Vous voyez du corps orienté. vers vos orteils sans décoller les talons. Relâchez bien la tête. Relâchez les bras. Puis pliez et déroulez votre arbre vertébral. Poids du corps sur les talons. Vous déroulez tout doucement. D'abord le bas du dos. Essayez de ressentir chaque vertèbre qui se replace. Les unes au-dessus des autres. Les épaules et la tête en dernier. Attrapez votre cheville droite. Essayez du quadriceps. Les genoux côte à côte. J'allonge mon dos. Et le pubis vers l'avant. Je rétroverse mon bassin. Je relâche. Je change de jambe. Je relâche. Rejetez vos doigts. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Et relâchez. Et voilà. Notre séance est terminée. J'espère que vous avez pu bien en profiter à la maison. N'hésitez pas à m'inscrire vos petites sensations en commentaire. Et je vous dis à une séance prochaine. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada